imaginons un homme comme il s'en est trouvé qui vit à paris pour son plaisir et à qui ses intendants font passer l'argent des fermages ce régime de propriété n'est point juste on en conviendra et l'on cherchera quelque réforme des lois par laquelle celui qui cultive une terre de ses propres mains en serait le maître mais la solution échappe toujours à l'esprit contemplatif parce qu'il ne fait rien cependant l'osif se trouve bientôt exproprié l'intendant prélève surtout par son active présence et par ce jugement qui s'exerce tout près de la chose le laboureur plus près encore étant plus sûrement son droit la sobriété et l'épargne tiennent à lui comme sa pauvre veste il a les vertus de son état cette même main ne s'est dissipée qui sait produire et le plaisir est attelé avec le travail tous deux tirent ensemble d'où cette passion d'acheter la terre d'où ses projets nourris par de constantes perceptions la terre lui vient par petits lots et nécessairement cette terre conquise est bien mieux cultivée que celle qu'il tient à ferme ainsi par mille causes l'immense propriété de l'oisif perd valeur à mesure que la force de travail s'en retire il faudrait être sur place et savoir tout mais cela ne s'improvise point l'oisif vendra son bien aux paysans justice et la terre produira davantage dont tous profiteront ce qui est encore une sorte de justice cependant le paysan n'a point du tout pensé à la justice cette révolution de taupe s'est faite pendant la guerre d'un mouvement accéléré elle se faisait déjà 20 ans avant la guerre et j'en ai vu en ce temps-là d'étonnants exemples elle s'est faite toujours et se fera toujours dès que le paysan sera protégé contre violence et pillage c'est la volonté réelle qui l'emporte ici non pas la volonté juste car si le métier fait passer un peu trop d'engrais sur ses terres à lui et rentre premièrement son propre foin cela ne fait pas que la justice se réalise moins vite tout au contraire mais il semble que le travail même et les vertus individuelles qui y sont attachées saisissent exactement ce qui lui est dû la justice serait donc l'effet non point d'une idée juste mais plutôt de vertu moins abstraite et plus rustique ce qui gagne la partie c'est le courage c'est la vigilance c'est la frugalité enfin toutes les formes du vouloir toujours surmontant le paresseux désir la vertu prend ici tout son sens elle est d'abord efficace et juste par surcroît des exemples comme cela joint à d'autres raisons me feraient comprendre ce que Platon a voulu nous dire répétant que nul n'est méchant volontairement car je vois bien clairement que les vertus individuelles sont toutes des effets de volonté et que le courage est au fond de toutes au lieu que la lâcheté et la paresse sont au fond de tous les vices il n'est pas besoin de vouloir pour fuir pour s'aider pour dormir trop ou pour rester trop longtemps à table les choses vont de soi il faut vouloir pour se tenir debout mais pour tomber ce n'est pas nécessaire la pesanteur suffit ainsi au regard de l'individu il ne s'agit pas principalement de vouloir bien il s'agit plutôt de vouloir énergiquement ce qui est tout le bien et Platon allait jusqu'à dire que par ces vertus qui sont vouloirs ou ferme gouvernement de soi la justice sera ici les objections pleuvent est-ce qu'un brigand n'est pas injuste par volonté ? non, dit l'autre mais bien par colère et paresse ce débat n'est point vain et par ce chemin on approche de quelques vérités importantes on le sent bien je vous propose un cas remarquable où la volonté suivie et non certes toujours dirigée selon la justice abstraite non plus sans ruse non pas même sans une sorte d'oubli des autres et de ce qui leur est dû strictement arrive pourtant à un état plus juste et par de toute autre voie que celle de la bonne intention est-ce que c'est un cascule ? non plus